Musique de générique Bonjour toi ? Oui toi, toi qui as prévu plein de bonnes résolutions pour l'année 2020, notamment commencer tout de suite à aller voir de bons films, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de décembre 2019, que dois-tu absolument voir dans les salles ? Et bien on va adapter le format exprès pour le film, The Lighthouse. Difficile souvent de mettre en place une oeuvre de cinéma qui arrive à rivaliser avec un mastodonte de la production. Car il faut rappeler tout de même que si la semaine du 18 décembre, tout le monde s'est centré sur une certaine conclusion spatiale, cela a tout de même empêché un paquet de films intéressants, comme le nouveau long métrage d'un génie de l'horreur et de l'épouvante ici présent, à se faire une place au sein des sorties. Pour le coup, le film de Robert Eggers est un moment de cinéma purement et simplement extraordinaire dans son genre, pour nous offrir non seulement une expérience rare et intense, qui gagne en puissance au fur et à mesure de son évolution, qui ne cherche à aucun moment à s'enfermer dans l'horreur ou l'épouvante, mais en plus de cela, à se renouveler constamment, et à faire en sorte que le spectateur se laisse totalement prendre par un délire. Car oui, dans son genre, The Lighthouse est un film complètement fou, un pur délire qui prend sa racine dans une psychologie extrêmement compliquée. Eggers n'a pas cherché forcément à faire que son œuvre soit ouverte. Il s'agit un peu du même syndrome que sur son précédent métrage, qui avait fait un fou immense en France, la faute à une mauvaise campagne marketing de la part d'Universal. Heureusement pour lui, cette fois, le film vise parfaitement son public, un public adepte d'épouvante, de genre, de frissons, mais également de mélange. Ou ici, par exemple, horreur côtoie comédie, satire côtoie fantastique, et huis clos côtoie avec brio, drame humain et psychologique. Bien plus encore que de simplement maîtriser avec grâce et maestrie à son sujet, Eggers sait surtout comment apporter à son spectateur une forme de radicalité créative qui se ressent dans tous les aspects du film, visuel, dramatique, narratif ou simplement acting. Tout, quand je dis bien tout, c'est tout, et pensez dans ce film pour faire de ce trip une expérience unique. Prenez le visuel, adapté parfaitement du format utilisé en noir et blanc dans les années 30 par les impressionnistes allemands, Eggers est carrément allé chercher des objectifs d'époque pour retrouver exactement l'esthétique de ce cinéma et en créer le plus possible le spectateur dans le genre. Prenez le récit, à mi-chemin entre un simple face-à-face mystique et hiérarchique qui vise rapidement vers le délire d'ego sexualisant à mort la forme et le fond de cette île et regardez-moi ces deux acteurs, totalement possédés par leur personnage qui ne souhaitent pas simplement tout donner pour un Oscar mais également tout donner pour ces deux héros tout simplement. On sent que Eggers a voulu marquer cette année de cinématographique en nous emportant dans un délire fumé et jouissif où l'idée même de cinéma serait mise en perspective avec la base de création d'une oeuvre d'art et de l'appréciation qu'en aura le spectateur. Vous l'aurez compris donc, foncez voir The Lighthouse. C'est une oeuvre tout simplement unique en son genre. Je ne vois rien d'autre à rajouter. ... ... Sous-titrage ST' 501